Coucou les filles, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc pour moi c'est tout de suite parce que si vous avez vu ma dernière vidéo qui était mon haul solde pour maman en fait aujourd'hui du coup on se retrouve pour un haul solde bébé donc j'ai tout acheté sur Tati, ça valait vraiment vraiment le coup je sais pas si vous vous avez acheté des choses et si ça vous plaît parce que moi c'est vrai que des fois avant je trouvais rien chez Tati et sauf pour bébé quand j'ai regardé ça depuis qu'elle est née ou même peut-être avant qu'elle naisse quand elle était dans mon ventre, franchement il y a des choses vraiment chouettes pour les petits et là comme vous avez vu samedi si vous avez vu ma vidéo, même pour moi j'ai craqué sur pas mal de choses que j'ai trouvé chouette et puis il y a beaucoup de choses à 2€, 1€ donc franchement ça vaut super du coup, pour bébé c'est pareil il y a des choses que j'ai vu à même pas 1€ je vais vous dire ça tout de suite mais je ne sais plus trop les prix donc on va commencer tout de suite en tout comme je vous ai dit dans l'autre vidéo j'en ai eu pour 80€ chez Tati mais bien évidemment il y a plein d'articles qui étaient aussi pour moi et puis 4 articles qui étaient pour le papa donc tout d'abord j'ai donc pris un pyjama en 18 mois parce que avec les laissées Vorta et tout, ça ne sèche pas l'hiver donc j'ai pris un pyjama mini donc en 18 mois, c'est ce qui lui va actuellement mais vu que là c'est en 2 pièces, en 2 pièces c'est toujours plus grand que le 1 pièce je trouve donc voilà, rose sushia comme ça avec ici de marquer petit mini comme ça ensuite vous avez donc le haut qui va avec mini donc c'est trop mignon et là c'était très bien emballé parce que c'était là dedans dans une boîte spéciale Disney donc c'était trop mignon je vais garder la boîte justement je pense ensuite j'ai pris, je vous fais un peu dans le désordre les t-shirts ils n'étaient même pas à 1€ en vrai je crois ça dépend lesquels peut-être mais j'ai pris ce petit t-shirt en 26 mois eux c'est marrant, soit ils ne font pas du 24 mois généralement soit du 23 soit du 26, enfin c'est pas grave donc voilà ce t-shirt ce sera pour cet été, cet automne peut-être je ne sais pas mais parce que il n'y aura peut-être pas le soir en été donc je trouve trop mignon, ça fait une petite tête de mini en fait avec New York marqué et Miaou Together donc voilà, trop mignon donc lui 26 mois, vous avez c'est un petit soupule marqué bonjour comme ça avec un petit chat et des petits points blancs au niveau des manches donc je trouve ça vraiment trop trop mignon ensuite j'ai pris un jogging donc pareil c'est pour du 2 ans que j'ai pris parce que là actuellement elle a ce qu'il faut à part ce qui est pyjama j'en ai repris donc voilà, gris anthracite comme ça avec des petites taches mouchetées blanches et vous avez tout le côté qui est en brillant donc ça c'est assez râpeux quoi mais bon elle sera grande parce que le bas m'est déjà du 2 ans ce qui est legging en fait legging d'auchan qui habille et tout mais ce qui est jogging voilà c'est beaucoup trop grand ensuite j'ai pris une petite jupe en jean parce qu'elle n'en avait qu'une quand elle avait 3 mois je crois enfin 2-3 mois et en fait pour les bébés ça ne sert à rien les j'ai pas en jean ça remontait constamment et tout mais là vu qu'elle marche je lui en ai repris une en taille de 2 ans enfin c'est 26 mois et voilà elle est trop mignonne celle-là par contre elle ne devait pas être énormément soldée je crois qu'elle m'a coûté quand même 5 euros enfin c'est rien mais je veux dire ça doit être l'article le plus cher que j'ai eu chez Tati me semble et du coup en fait elle est trop mignonne voilà toute simple et je pense qu'elle lui ramassement parce qu'elle n'est pas hyper élastique donc je pense qu'elle pourra peut-être la mettre maintenant on verra ensuite j'ai pris une petite robe pour faire un peu comme maman si vous avez vu mon haul de samedi donc une petite robe blanche aussi donc voilà trop mignonne pour cet été donc fameuse dentelle et tout pareil c'était dans les 1 euro ensuite j'ai pris un petit c'est quoi ça ? un petit body alors les body je vais vous dire franchement j'ai foncé dessus j'ai pris en ces 23 mois parce que j'en ai pas assez en 2 ans je pense et puis qu'elle commence à mettre du 2 ans en body c'est le 18 mois il le voit pile poil mais le 12 mois il est trop court je les ai enlevés et même si ça lui va au niveau de la grosseur du corps mais c'est trop court les manches elles arrivent là c'est bon je les ai enlevés et le 24 mois ça lui va peut-être un chouïa un peu long ça dépend lesquels mais du coup là j'ai pris ces 23 mois et c'est marqué petite princesse donc je les trouve trop trop mignons et vous avez un petit col en effet cold in c'est pas qu'on dit je crois et en fait j'en ai eu 2 pour le prix de 39 centimes pas un seul les 2 en plus enfin franchement c'était pas cher donc voilà celui-ci qui allait avec c'était un lot avec des petites plumes et tout donc c'est vraiment trop mignon et trop classe en plus elle en avait pas du tout en cold in donc je trouve ça trop chou ensuite j'ai pris un t-shirt mini en 2 ans voilà donc trop mignon un autre t-shirt en 26 mois voilà alors c'est un petit peu plus long derrière et ça fait un peu blanc cassé avec des petites taches noires et au côté vous avez marqué moi je fais ce que je veux donc voilà ça me fait rire même si elle fera pas ce qu'elle veut mais voilà elle commence à faire ce qu'elle veut quand même mais enfin on laisse la faire donc du coup avec des petites étoiles derrière donc c'est trop trop mignon ensuite j'ai donc pris aussi ce bas c'était un legging mini en 2 ans comme ça on pourra le mettre maintenant je pense et donc voilà avec une petite mini au niveau de là là pardon et en fait par contre je trouve la matière que ça fait pyjama j'ai même montré au chéri il me dit oui c'est vrai donc je pense pas lui mettre en legging comme ça c'était vendu comme legging j'ai même vérifié l'étiquette mais ça fait vachement pyjama donc je pense lui mettre comme pyjama parce que ça fait pas jogging ça fait pas legging ça fait pyjama je trouve ensuite j'ai pris ce pyjama assez mixte comme ça je pourrais m'en servir aussi pour un deuxième donc sweet baby dreams voilà tout bris avec des écritures blanches donc ça normalement c'est en taille 18 mois pour mettre maintenant oui j'en ai pris un autre de pyjama qui est en rose rose abricot on pourrait dire donc en 18 mois aussi avec des écritures blanches c'est marqué je suis jolie mignonne soupinette donc je trouvais ça trop mignon ensuite j'ai pris des petites paires de chaussettes elles me paraissent très très petites pourtant c'est du 18-24 mois mais je sais pas comment me rendre compte c'est parce qu'en fait c'est marqué qu'il y a en 18-24 mois donc je pensais vu qu'elle a 15 mois sauf que moi logiquement elle fait du 21-23 au niveau chaussettes donc 19-22 ça rentre encore mais du coup voilà on verra ce que ça donne je l'ai pas encore testé mais ça me paraît assez peut-être un peu serré enfin c'est extensible c'est quand même élastique mais bon on verra mais je me suis dit pour le mariage peut-être une petite chaussette comme ça sauf qu'au final elle aura un collant en dessous donc je sais pas vu qu'au final c'est pas l'été qu'on se marie donc voilà on verra si je lui mets quand même par-dessus ses collants ou tout ça pour faire les petits effets dentelles je sais pas du tout ensuite j'ai pris ce t-shirt reine des neiges je le trouve trop trop beau voilà en deux ans j'ai pris une jupe qui va avec enfin qui va avec j'ai la sortie comme ça ah par contre je viens de voir la jupe c'est du 3 ans j'avais pas vu donc reine des neiges bon pour cet été peut-être que bah quand elle a 2 ans ou tout ça après l'automne ça lui ira je sais pas de toute façon elle est assez série bon après c'est extensible mais elle est assez je vais voir peut-être du coup mince c'est 3 ans ils se sont trompés 2 fois dans les tailles du coup ou c'est moi qui me suis trompée non donc ensuite j'ai pris bah je vais vous montrer celui aussi où ils se sont trompés dans les tailles mais ça c'est à l'usine c'est pas de la faute du site c'est ce t-shirt là voilà bon il est mignon c'était pour aller avec le jogging et en fait bah j'ai pris 2 ans même là c'est marqué 26 mois et en fait sur l'étiquette au niveau de là c'est marqué 5 ans donc bon bah ça va c'est pas perdu mais bon je voulais pas stocker comme ça mais bon c'est pas grave vu qu'il a coûté 60 centimes je crois ensuite j'ai pris le un autre t-shirt donc 26 mois comme ça trop mignon aussi avec des paillettes tout blanc et pour finir j'ai pris ce legging reine des neiges donc lui il fait moins de pyjama quand même la matière il fait bien legging donc ça va petit legging reine des neiges qu'elle pourra mettre maintenant aussi voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker si vous voulez en voir d'autres bon après ça va dépendre de ma carte bleue hein mais voilà même chez Action peut-être que j'en ferai il y a d'autres trucs que j'ai acheté pour le mariage aussi chez Action alors dites moi si vous voulez revoir un haul mariage dites moi ça dans les commentaires parce que c'est vrai qu'on m'a demandé si j'allais faire des vidéos de ça mais à vrai dire j'en ai déjà fait l'année dernière parce que ça devait se passer l'année dernière si vous me suivez sur Instagram vous savez pourquoi ça a été annulé donc du coup voilà il y avait déjà les hauls ce qui est organisation préparation et un haul donc je crois qu'il y avait trois vidéos à ce sujet là si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos et du coup voilà je referai peut-être un haul parce qu'il me reste quelques décos à reprendre donc à mon avis je referai un haul dessus il y a des choses Action aussi que j'ai prises et du coup voilà et après l'autre vidéo ce sera en fait sur mon look normalement je vais essayer de filmer ma tenue après si j'arrive pas vraiment à filmer parce que ça va être la course si c'est le jour J où est-ce que je vais filmer avant essayer mais je pense sinon je filmerai un peu le jour J dehors je sais pas du tout comment je vais faire dites moi un peu dans les commentaires ce que vous me proposez si vraiment je filme comme ça le jour J si je filme je pré-filme avant justement quand je teste un petit peu ce que je vais faire ou si je filme si je filme comment dire directement dehors parce que c'est vrai que même si c'est le jour J c'est pas facile il y aura pas beaucoup de place à filmer dans l'appartement mais si je me fais filmer un petit peu dehors comme ça pour montrer la tenue on verra comment ça va se passer dites moi ça dans les commentaires donnez moi des idées je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous fais de gros bisous donc on se retrouve tous les lundis mercredis samedi midi n'hésitez pas à me suggérer des idées de vidéos aussi dans les commentaires et je vous retrouve très vite gros bisous merci 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 Sous-titrage ST' 501